Guillaume Cramoisan, ses deux fils sont atteints d'une lourde maladie neuropsychiatrique. Il y a quelques années, Guillaume Cramoisan a déménagé en Ardèche. Un choix en partie dicté pour le cadre de vie à offrir à ses enfants, atteint d'un lourd syndrome qui demande une scolarité adaptée. La fin d'année a été une réussite pour Guillaume Cramoisan. En effet, l'acteur a pu apprécier le carton d'audience de la série dont il est au casting, Les Invisibles, sur France 2. L'intrigue, on la rappelle, l'équipe de Darius, Guillaume Cramoisan, qui enquête en marge sur des corps non identifiés. Dans l'équipe de ce service de police très spécial ? Marie-Jo, Nathalie Serda, Ben, Quentin Faure, Duchesse, Déborah Cray, ou encore Angie, Cécile Reboa, et Florence Janna, qui vient de rejoindre le casting pour cette troisième saison. Heureux de ce succès, l'acteur chouchou des séries du petit écran a pu profiter des fêtes, notamment avec ses deux fils. Ces derniers, 20 et 27 ans sont tous deux touchés par le syndrome de Gilles de la Turette. Une maladie neuropsychiatrique qui conduit ses victimes à des tics verbaux ou physiques, régulièrement doublés d'insultes. Je dois être avec ma famille. Alors qu'on s'arrache le comédien de 54 ans dans de nombreux programmes, comme PJ, Alice Nevers, Navarro, Profilage ou encore Engrenage, d'autres priorités sont clairement établies dans sa tête. « Je dois être avec ma famille et j'ai besoin d'un équilibre avec mon métier », expliquait-il Annie ce matin avant de poursuivre, sans trop en dire, concernant son rôle de Darius. « Les invisibles me prennent pas mal de temps. » Il faut dire que, pour ses fils, du temps il en a besoin, car l'acteur est allé s'isoler en Ardèche, loin de la frénésie de la région parisienne. « Mon fils aîné rencontrait des difficultés scolaires et il a fallu trouver une école qui le comprenne », déclarait-il. Guillaume Cramoisan a donc tout fait pour l'aider jusqu'à gérer une école alternative qui propose des enseignements adaptés aux personnes notamment touchées par le syndrome de Gilles de la Turette. Des cours classiques le matin, des heures en nature l'après-midi, voici le programme imposé par cet établissement. Et, le cadre participe, lui aussi, à cette ambiance idéale. L'Ardèche est une région hallucinante de beauté où les gens sont très sympas. « La mentalité y est plus simple », confiait-il.